Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer une technique que je trouve particulièrement efficace quand on a une insomnie nocturne que l'on se réveille et qu'il est difficile de se rendormir. Souvent il arrive à ce moment-là que la concentration est du mal à être focalisée, on peut penser à beaucoup de choses et que ce soit difficile de se focaliser sur une seule. L'idée étant d'essayer de couper ce flux de pensée qui mouline, 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 passe d'une chose à une autre et finalement fait qu'on finit par ne pas se rendormir. Cette technique, elle est assez connue mais particulièrement efficace, c'est en fait le body scan. Moi je le traduirais simplement par observer son corps. Et l'efficacité de la technique, je pense qu'elle vient de sa simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, on se focalise sur peu de choses avec des questions très faciles qu'on a juste à dérouler pour finalement, naturellement, en faisant confiance à nos parties inconscientes pour nous aider à nous endormir, arriver à cet état de sommeil. Donc tout d'abord, ce qu'on peut se suggérer pour commencer, c'est qu'on fait confiance à nos parties inconscientes pour qu'à un moment, on bascule dans un état de sommeil sans qu'on s'en rende vraiment compte au cours du questionnement qu'on va commencer maintenant. Comme je disais, la technique, elle consiste donc à observer son corps. Placez-vous dans l'endroit où vous souhaitez vous endormir et puis, conventionnellement, ce qu'on peut faire, c'est commencer par observer le bas de son corps et se demander simplement ce qu'on ressent à ce moment-là. Par exemple, je peux commencer à m'interroger sur la position de mes pieds. Quelle est leur position à ce moment-là ? Est-ce que leur position est suffisamment confortable ? Est-ce que j'ai besoin d'ajuster quelque chose ? Est-ce que je peux m'autoriser à être simplement curieux de comment ils sont positionnés et les laisser ainsi ? Si on le souhaite, c'est également possible d'aller plus loin dans le questionnement en se demandant comment je ressens la température de ceci à ce moment-là ? Est-ce que je ressens un poids particulier ? On peut ensuite remonter ? On se demandait comment on ressent les chevilles ? Leur position ? La sensation de celle-ci ? Comment sont les mollets ? Leur tonus musculaire ? Comment je ressens mes genoux ? La plupart du temps, on n'arrive pas jusqu'en haut du corps, on s'endort avant. Et si par chance, on arrive en haut, ce qu'on peut faire, c'est simplement repartir à l'inverse et vers le bas du corps. Comment je ressens mes cuisses à ce moment-là ? Est-ce qu'elles ont une température particulière ? Quelle est leur position ? Quelle est la position de mes ranches ? On peut s'autoriser à être créatif aussi. Remercier une ou toutes les parties du corps, pour la manière dont elles nous accompagnent au quotidien, pour la manière dont je les apprécie, dont je m'apprécie, à vous de parler à votre corps ou d'être votre corps comme vous l'entendez ? Comment je ressens mon ventre à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a des sensations particulières dans celui-ci ? Il y a des endroits particuliers de celui-ci ? Est-ce qu'il y a des choses que je souhaite des tensions ? Laissez s'évacuer ? Et à ce moment-là, on peut imaginer que les tensions se dépalassent dans le corps, qu'elles peuvent en sortir et s'évacuer. Comment je ressens ma cage thoracique ? Mon plexus, mon cœur. Est-ce que là aussi, il y a des choses qui doivent s'évacuer ? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a des sensations agréables, que je souhaite entretenir, amplifier ? Qu'est-ce qu'il se passe pour mes mains à ce moment-là ? Mes poignets ? Comment je ressens mes avant-bras, mes coudes ? La position de ceux-ci ? Comment ça peut être agréable de ressentir les différentes parties de son corps ? Ses bras ? Les épaules, les trapèzes ? Le dos ? Partie par partie. On peut jouer à imaginer des ondulations, des pressions, des relâchements à certains endroits qui peuvent nous procurer des sensations comme celle d'un massage. Et remonter comme ça jusqu'à la nuque. Au visage. Le cuir chevelu. L'idée étant de le faire de la manière la plus attentionnée possible. Que ce soit dans le cheminement. On inspecte vraiment partie par partie, endroit par endroit. en étant très attentif aux sensations, aux sensations les plus subtiles. En étant très curieux de celles-ci, comment elles peuvent évoluer. en relâchant les tensions ou alors en amplifiant quand celles-ci sont agréables. Et à ce moment-là, si besoin, on peut repartir à l'inverse et observer dans l'autre sens. Toujours avec autant d'attention, de précision. Le flux de pensée s'arrête. Et plus on le fait sérieusement, plus on le fait avec attention pour soi, plus le flux de pensée s'arrête et se focalise sur maintenant l'observation de son corps. Et comment celle-ci nous amène davantage vers l'état de sommeil. Et on continue. Cet exercice est fait pour être adapté. Alors profitez-en. Faites-en du sur-mesure. Pour vous. Pour encore plus d'efficacité et de résultats agréables. Je vous demande. Merci. Est-ce que j'ai hâte de faire ? Je vous laisse食べ un petit peu. Cet exercice est fait pour être adapté. Sur-es-en. Sous-titrage est fait pour être abrènes. Y a Ver-en-tour. Il est très important. Il est très important. Sous-titrage ST' 501